Nous venons de voir le courant sodium qui sous-tend la phase de dépolarisation du potentiel d'action. Maintenant, regardons le courant potassium qui sous-tend la phase de repolarisation du potentiel d'action. Le canal potassium du potentiel d'action est constitué de quatre sous-unités. Ce n'est pas le même cas que le canal sodium où il y avait quatre domaines sur une même protéine. Là, il y a quatre protéines indépendantes. Mais on retrouve des choses très similaires comme les segments transmembranaires de 1 à 6. Il y en a six segments. On retrouve la boucle P ici qui se trouve dans le port du canal. Et on retrouve le segment 4 qui est fait de certains acides aminés chargés positivement qui confèrent à la protéine une sensibilité au potentiel. On dit que le canal est sensible au voltage. Ce canal est un tétramère formé de quatre sous-unités similaires. Et on voit ici que le port à queue est fermé. Pour s'ouvrir, il faut un changement de potentiel, une dépolarisation, delta V, un changement de potentiel dépolarisant. Et à ce moment-là, le port à queue s'ouvre. Et les ions potassium que l'on voit ici vont sortir du fait de la force qui les pousse à sortir. Nous allons maintenant voir la fonction du canal potassium qui est de traduire une dépolarisation de la membrane en un courant sortant d'ion potassium. Pour enregistrer un courant unitaire potassium, on enregistre en configuration outside-out et en mode voltage imposé. Donc en mode voltage imposé, c'est pour enregistrer un courant. Et en configuration outside-out, il s'agit d'un tout petit morceau de membrane qui a été excisé du neurone et dans lequel on espère trouver un canal potassium. Pour enregistrer uniquement un courant potassium, on met des bloquants des canaux sodium et calcium qui sont aussi des canaux sensibles au voltage. Donc si maintenant on maintient le potentiel de membrane à moins 80 et qu'on donne des sauts de potentiel dépolarisant de plus en plus dépolarisant, on enregistre du haut vers le bas d'abord un petit courant sortant qui sont des petits échelons de courant sortant, donc des échelons rectangulaires, comme c'est un courant unitaire. Puis ce courant est de plus en plus ample, enfin de plus en plus grand, au fur et à mesure que l'on dépolarise. Il y a aussi une particularité, on voit ici que d'abord ce courant apparaît avec un délai à partir du moment où on dépolarise la membrane. Et puis aussi le canal, il s'ouvre, il se referme, il se réouvre, il se referme, puis il se réouvre, puis il va se fermer de nouveau, puis se fermer ici. C'est une fermeture très très brève. Et puis se réouvrir et se fermer. Le canal potassium du potentiel d'action a des caractéristiques très différentes de celles du canal sodium du potentiel d'action. D'abord, il a un délai d'ouverture qui est long. Il peut se réouvrir plusieurs fois pendant un saut de potentiel, ce qui est très différent. Donc on dit qu'il passe sur deux états, un état fermé à un état ouvert. C'est le changement de potentiel qui le fait passer de fermé à ouvert, notamment une dépolarisation, et c'est une repolarisation qui le fait se refermer. Ce canal ne s'inactive pas. Si maintenant on veut tracer la courbe courant-voltage, courant potentiel de ce courant unitaire potassique, on va le faire ensemble. Pour un potentiel de moins 50, donc une, deux, trois, quatre, cinq, ici, on a un courant sortant d'environ 0,5 picot ampère. Pour un potentiel de moins 30, ici, on a un courant sortant d'environ un petit peu plus qu'un picot ampère. Pour moins 10 millivolts, on est à peu près à, pas tout à fait, 2. Et pour plus 20, on est ici, on est à peu près à 2,5. Et donc on va tracer cette courbe courant-voltage, qui est une droite. Et c'est un courant unitaire qui suit, ici, la loi d'eau. Pour voir le potentiel d'inversion, on prolonge cette courbe, et on trouve à peu près vers moins 80 millivolts. Ce potentiel d'inversion, on ne peut pas le voir dans notre expérience. Il faut avoir la courbe IV pour l'illustrer graphiquement, parce qu'à moins 80, le canal est fermé. Donc comme il s'ouvre à partir de moins 50, il faut prolonger la courbe IV pour voir le potentiel d'inversion. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.